Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je me nomme Mario Cartinal et à l'animation, je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy. Bonjour Mario, ça va bien? Oui, je vais très bien, très très bien. Toujours pas de COVID? Non, toujours pas de COVID, effectivement. Ou je devrais plutôt dire oui, toujours pas de COVID. C'est la bonne réponse, mais dans le sens que non. Non, à ce jour, j'ai réussi à m'en tirer. Et d'ailleurs, je vais me faire vacciner bientôt. 20 avril, mon premier vaccin. Puis, comme avec beaucoup de monde que je discute, mon premier vaccin, mais qui ne sera sûrement pas mon dernier vaccin à vie contre la COVID, il faut s'y faire. Je pense que ce sera ça d'être la vie dans les 150 ou 200 ou 300 prochaines années. On va vivre comptuellement avec un vaccin, avec un virus comme ça, qui va faire partie de... Comme la grippe aujourd'hui, elle fait partie de notre vie. On l'ignore complètement. On ne le voit plus. Ça fait partie de la nature humaine à un moment donné, de conquérir les choses et de rendre ça comme une banalité. Eh oui, éventuellement, mais pas tout de suite. Mais aujourd'hui, c'est toujours pas une banalité. Non, pas tout de suite. Écoute, Guy. Oui. Moi, je suis super content du sujet qu'on va aborder aujourd'hui parce qu'il y a un sujet qu'on ne parle pas assez souvent, mais quand même important à l'informatique, c'est tout ce qui touche la sécurité. Puis, on n'a pas fait beaucoup d'émissions du podcast parce que, par définition, sécurité, s'il n'y a rien de sexy là-dedans, c'est même un peu achalant. Donc, je suis content aujourd'hui qu'on va parler de sécurité, mais avec une tourneure particulière, c'est-à-dire qu'on va le jumeler avec les opérations. On va parler de SecOps avec Maxime Coquerel. Bonjour, Maxime. Bonjour, Mario. Bonjour, Guy. Merci pour cette invitation. Et donc, je suis également très heureux d'être là aujourd'hui et de pouvoir échanger avec vous sur la thématique du SecOps. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir voir ensemble qu'est-ce qu'un SecOps, qu'on va pouvoir entrer dans le cœur du sujet. Absolument. Oui, 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 oui. Parce que c'est un sujet qui est super important. En fait, c'est un rôle qui est quand même, je dirais, assez récent. Là, ça ne fait pas des vingtaines d'années qu'on parle de SecOps. Mais avant tout, si on parlait un petit peu de ton parcours, tu travailles où présentement? Donc, mon nom est Maxime Coquerel. Donc, je travaille actuellement pour la Banque royale du Canada, donc RBC. Et donc, j'interviens à titre de directeur cloud sécurité, spécifiquement pour la partie architecture de la plateforme Azure. Et puis, également, à côté de ça, je suis également Microsoft MVP sur les technologies Azure, plus spécifiquement tout ce qui touche autour de Azure Security Center, Azure Policy, la partie gouvernance et régulation. Et puis, je suis également très impliqué dans différents meet-ups, groupes d'utilisateurs. Donc, j'aime énormément partager avec les communautés, que ce soit sur des sujets techniques qui touchent à la sécurité principalement. Pour vous donner un petit peu de background sur mon parcours, du coup, moi, j'ai une formation qui est une formation en ingénierie, en télécom et réseau. Puis après ça, je me suis spécialisé en sécurité. Et puis, j'ai eu la chance de travailler pour différents types d'industries. Donc, j'ai pu travailler pour des start-up à forte croissance. J'ai pu travailler dans le secteur de la santé et de l'assurance. Et puis là, depuis bientôt deux ans, maintenant, je travaille dans le secteur financier, dans le secteur bancaire, donc pour cette organisation-là. Et puis, tu es à Toronto ? Oui, je suis basé à Toronto depuis bientôt deux ans. Et avant, tu étais à Québec ? Exactement, j'étais à Québec. Et puis, je reste toujours impliqué avec les activités qu'on avait pu démarrer. Oui, tu as démarré la communauté Azure là-bas. Exactement, je suis également toujours très impliqué dans la communauté Azure Québec. Donc, on a un meet-up francophone où on n'hésite pas à partager des présentations, des retours d'expérience sur des bonnes pratiques, principalement autour de la plateforme Azure. Donc, j'invite tous les auditeurs à regarder notre meet-up. Et puis, du coup, s'ils sont intéressés à rejoindre notre meet-up, en tout cas, ce serait avec plaisir. Donc, une simple recherche, vous tapez communauté Azure Québec et vous allez tomber sur la page du meet-up de la communauté Azure Québec. Donc, voilà, c'était ma petite introduction. On va mettre le lien, nous, sur la page pour simplifier le processus. Super, super, parfait. Merci, en tout cas, pour ça. Donc, Maxime, si je te demandais, tu sais, je suis dans l'ascenseur, je n'ai pas beaucoup de temps avec toi, il faut que tu me résumes très rapidement, qu'est-ce que c'est le SecOps? Alors, le SecOps, c'est l'union de la sécurité et des opérations ensemble. Historiquement, on avait des équipes, donc sur site, donc on avait souvent une équipe d'opération, d'administrateur système, une équipe sécurité, une équipe de développeurs et une équipe d'architectes. Et toutes ces équipes étaient vraiment décorrélées les unes des autres et on pouvait se rendre compte souvent qu'il y avait pas mal de problématiques de communication, d'échange entre ces différentes équipes. Et avec l'arrivée du cloud, des plateformes de public cloud comme la plateforme Azure, on a vu naître, en fait, des nouveaux types de métiers, dont le métier de SecOps. En fait, ce sont essentiellement des personnes qui ont un fort background opérationnel, donc historiquement, le plus souvent, ce sont des anciens administrateurs système, mais qui avaient un attrait qui était quand même assez fort pour la sécurité. Et donc est née cette nouvelle profession. Donc c'est vraiment une union entre des activités de sécurité et des activités d'administration système opérationnelle. Parce que les gens doivent connaître le terme DevOps, puis SecOps, ça ressemble un petit peu, mais c'est vraiment un rôle différent. Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment un rôle différent parce que le DevOps, c'est essentiellement des développeurs avec une partie opération, que là, dans ce cas-là, avec le SecOps, c'est essentiellement des personnes du monde de la sécurité avec également des personnes qui viennent du monde des opérations, de l'administration des systèmes. Et puis dans des entreprises ou des projets un petit peu plus petits, on voit aussi le terme, en fait, la fusion des deux rôles, DevSecOps. Exactement, exactement. C'est un excellent point. La partie DevSecOps, donc ce sont des personnes qui vont donc avoir ce background de sécurité, d'opération et également un background de développeur. Donc ce sont vraiment un petit peu des personnes à trois têtes. C'est beaucoup de chapeaux à porter, je trouve, moi. Exactement, si on peut imager ça. Après, moi, dans mon quotidien, je travaille tous les jours, on a une équipe de DevSecOps. Et donc cette équipe de DevSecOps, pour vous donner des exemples d'actions concrètes qui sont réalisées par ces équipes-là, on va par exemple, dans une plateforme cloud comme Azure, on va développer ce qu'on appelle des contrôles de sécurité. Donc on a des contrôles de sécurité qui peuvent être détectifs pour simplement faire de la détection et des contrôles de sécurité qui vont être préventifs. C'est-à-dire qu'on va vous limiter, par exemple, dans le déploiement d'une certaine action. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des Azure Policy, donc qui sont spécifiques à la plateforme Azure. Donc ça va être vraiment des manifestes, en fait, qui vont vous permettre d'auditer, qui vont vous permettre de configurer certaines ressources et d'imposer aussi certaines limitations à des ressources. Pour vous donner un exemple vraiment concret, vous avez une souscription Azure et vous avez vos développeurs qui jouent dans cette souscription-là et vous voulez prévenir le déploiement des ressources, des ressources Azure dans certaines régions. Par exemple, vous voulez autoriser uniquement la région Canada centrale et la région Canada est dans votre souscription Azure. Et donc, pour pouvoir appliquer cette limitation-là, vous allez créer ce qu'on appelle une Azure Policy que vous allez appliquer à votre souscription et quand vos développeurs vont essayer de déployer, je ne sais pas, une nouvelle machine virtuelle ou une nouvelle base de données, par exemple, ils vont déployer ça, ils vont être autorisés à déployer ça uniquement dans la région Canada centrale ou Canada est. Si un développeur essaye de déployer une base de données dans une région telle que la région East-West, par exemple, ou une région en Europe, le développeur va se retrouver bloqué, il va avoir un joli message d'erreur lui disant qu'il ne peut pas effectuer ce déploiement parce que ce n'est pas conforme au cadre de gouvernance de l'entreprise. Donc ça, c'est un exemple un peu concret du métier de DevSecOps. Donc ce sont vraiment des personnes qui vont travailler au développement et à l'écriture de ces contrôles de sécurité-là. Donc c'est un des exemples d'actualité. Maxime, ton exemple m'amène une question qui moi m'intrigue puis on va faire une petite parenthèse. Imaginons que le scénario que tu donnes, on ne voudrait pas juste limiter les développeurs à une région, mais on voudrait les limiter aussi sur, dans notre subscription, c'est-à-dire qu'on ne voudrait pas qu'ils ne déploient jamais rien qui serait comme dans nos environnements de production ou dans les environnements de staging, mais juste dans des environnements de Dev. J'imagine qu'il y aurait moyen à ce moment-là juste avec nos fameux tags ou en tout cas nos façons d'identifier les environnements, de dire OK, cet environnement-là est un environnement de Dev et après ça avec une policie venez dire lui il a le doigt-là mais il aurait même le doigt sur un environnement qui serait tagué prod par exemple. Exactement, c'est un exemple qui est tout à fait possible et donc qui peut être très simplement fait avec des Azure Policy et on va pouvoir restreindre aussi, on va pouvoir jouer avec ces notions de restrictions par tag pour les déploiements comme l'exemple que tu donnes. L'objectif derrière en fait c'est vraiment de mettre en place un certain cadre en fait et d'éviter en fait ce qu'on appelle les mauvaises configurations. Donc je pense que si vous suivez un peu l'actualité et puis vos auditeurs suivent l'actualité, on a tous vu des brèches de compagnies financières ou de grandes institutions qui se retrouvent avec un grand volume de données directement exposées sur Internet, pourquoi le plus souvent en fait dans 80% des cas il s'agit d'une mauvaise configuration, vous avez par exemple un compte de stockage qui a été créé, il y a une mauvaise configuration qui s'est passée et le compte de stockage est directement exposé sur Internet sans restriction. Dans le cas où une organisation avait une Azure Policy en place pour prévenir la création de comptes de stockage publics directement sur Internet, ce sont des choses qui ne sont pas possibles en fait. Ce sont des choses en fait, on impose vraiment un certain cadre de gouvernance et donc on bloque certains comportements en fait qu'on peut juger à risque. on entend souvent des brèches ça commence tout simplement par un bucket S3 mettons sur AWS qui a été laissé ouvert, bon même chose sur Azure avec le stockage Azure mais puis c'est la partie juste d'une mauvaise configuration finalement. Exactement, exactement, le plus souvent la majorité des la majorité des ce qu'on appelle des leaks de données en fait, des fuites de données pardon sont des données qui sont enfin sont des sont dues à des mauvaises à des mauvaises configurations à des mauvaises configurations qui sont en place et puis du coup si je peux me permettre de par exemple pour vos auditeurs s'ils veulent s'ils veulent regarder un petit peu plus ce qui se passe on a il y a ce qu'on appelle des plateformes de bug bounty ce sont des des plateformes où une société va dire moi j'autorise tout le monde à essayer de me pirater à essayer de trouver à essayer de trouver les mauvaises configurations que j'ai pu mettre en place sur mon système et au lieu de diffuser cette information publiquement sur internet vous allez me rapporter cette information là et donc moi je vais vous je vais vous donner une compensation financière par rapport à l'information que vous me rapportez et donc on peut souvent après quelques années ou même après quelques mois une fois que la mauvaise configuration a été patchée souvent on peut on peut voir ce qu'on appelle des des write-ups qui vont être des comptes rendus et qui vont expliquer comment la faille a été exploitée ou comment la mauvaise configuration a été exploitée et le plus souvent en fait on se rend compte que ça vient vraiment de mauvaises configurations que ce soit un bucket directement exposé sur internet ou encore un développeur qui a qui a fait un commit dans un repo git public et qui a comité par exemple un token ou un secret ça ce sont des choses que en fait les équipes de sécurité que ce soit des équipes de sécurité comme une équipe sec DevOps vit régulièrement en fait parce que ce sont des mauvaises pratiques qui arrivent et donc on cherche à prévenir ça et donc pour prévenir ces mauvaises pratiques là donc oui on va pouvoir auditer ce qui a été posté directement dans un repo dans un repo git mais on va également trouver une autre partie et ça je pense que c'est une partie qui est assez intéressante c'est une partie qui va être sur la détection de menaces et donc là dans ce cas là en fait ce qui se passe c'est qu'on va pouvoir utiliser des outils tels que Azure Security Center avec le mode Azure Defender qui vont nous permettre de détecter qu'une menace qu'on a par exemple une connexion sur une de nos bases de données qui arrive directement enfin une connexion dont la localisation est basée à Paris sur une de nos bases de données alors qu'on n'a jamais travaillé avec le marché européen il y a peut-être des questions à se poser donc ça ça va nous permettre en fait de détecter ce type de menaces là et l'objectif c'est de transférer ces menaces là directement à des solutions à des équipes de enfin à des solutions de journalisation de ce qu'on appelle des SIEM et donc dans ce cas là on va avoir des équipes d'opération dont des personnes qui font partie des équipes SecOps ou encore des personnes qui font partie de SOC de centres de sécurité opérationnelle qui vont recevoir ces alertes là qui vont traiter ces alertes là qui vont regarder est-ce que c'est un faux positif par exemple et donc ces équipes là vont pouvoir regarder ça en détail et donc notifier les bonnes personnes les personnes adéquates et donc fixer également ces mauvaises configurations là Fait que là tu as nommé plusieurs plusieurs groupes plusieurs rôles et tout ça ça c'est dans la grande entreprise Oui oui tout à fait là je parle vraiment pour des grosses organisations dans des plus petites organisations souvent en fait on a une personne une personne une ou deux personnes de sécurité qui vont avoir tous ces chapeaux là en fait donc qui vont avoir le chapeau du rôle du SecOps qui vont avoir également un chapeau pour la partie SecDevOps et également une partie pour tout ce qui va être vraiment sécurité opérationnelle recevoir les alertes etc donc souvent c'est pour ça que ce sont des postes qui sont moi de mon avis qui sont assez intéressants parce que ce sont des postes où vous n'avez jamais la même routine en fait ce sont des postes qui changent énormément avec du contenu qui évolue énormément et puis là on tombe sur un autre enjeu qui est à mon sens aussi vraiment important c'est comment se mettre à jour en fait c'est ça la question c'est comment se mettre à jour et comment rester à jour par rapport à ce que je t'allais dire ça devient de plus en plus complexe on voit des comme des plateformes comme Azure on voit la quantité de services que ces plateformes ont ça devient très compliqué de devenir un expert de l'ensemble de ces services et même quasiment impossible donc c'est pour ça qu'on voit vraiment des gens qui se spécialisent sur certains types de services et donc qui font ces choix là et pour se maintenir à jour le plus souvent en fait ces personnes là essayent de suivre l'actualité de se former sur des plateformes comme Microsoft Learn par exemple vous avez des cours en sécurité en sécurité pour la plateforme Azure qui sont disponibles qui sont gratuits moi ce que je vous recommande c'est également de venir assister à des meet-ups c'est également une autre bonne façon de rester à jour de se rendre compte de ce qui se passe également à l'extérieur de votre entreprise Juste pour revenir sur les exemples d'activités que tu as énumérées si je comprends bien il y a comme deux grandes catégories il y a tout ce qui touche la prévention là tu me parlais des exemples avec des politiques Azure et un autre domaine qui est tout ce qui est la détection qui est quasiment comme l'analyse en temps réel de ce qui se passe sur nos systèmes est-ce que je suis en train de trop simplifier ou on peut compartimenter les exemples en d'autres catégories que ces deux catégories là donc là je vous ai donné deux exemples qui sont deux exemples opérationnels donc avec deux personnes qui vont agir d'un point de vue opérationnel mais également on retrouve d'autres métiers on retrouve également des métiers qui sont liés à tout ce qui va être régulation et compliance vous êtes par exemple une organisation qui traite des numéros de cartes de crédit dans vos applications vous allez avoir de la conformité à respecter et donc vous avez des normes à suivre par exemple dans ce cas là c'est la norme PCI DSS et donc ça c'est également un autre type de métier qui va travailler qui va travailler le plus souvent avec le département légal avec les équipes avec les équipes d'opération également donc ça c'est vraiment le troisième le troisième grand pôle de métier qu'on peut retrouver en sécurité ok et toi dans ton je veux pas te faire dire des choses qui sont qui pourrait être pas du domaine public mais toi dans ton métier est-ce que t'es spécialisé dans un de ces trois domaines là ou tu touches plus qu'un domaine alors moi dans mon métier en fait je suis vraiment spécialisé dans la partie architecture de sécurité donc dans mon cas en fait moi j'aide je travaille en collaboration avec les développeurs les architectes d'entreprise à faire des revues d'architecture pour être sûr que l'on respecte bien un ensemble de bonnes pratiques de sécurité nous ce que je peux expliquer c'est qu'on a des standards internes de sécurité à respecter ce qu'on appelle dans le cas de la sécurité cloud on appelle ça des cloud contrôle donc qui sont des contrôles de sécurité qu'on doit retrouver en fait qui sont souvent issus de bonnes pratiques de l'industrie et qui sont issus également de certains cadres réglementaires ok donc toi dans ton métier d'architecte secops ou architecte de sécurité tu te retrouves en interaction beaucoup avec les équipes de développement à ce moment-là exactement moins en interaction avec les équipes opérationnelles ou est-ce que tu te retrouves aussi des fois que dans ta revue d'architecture avoir à parler à regarder avec les autres comment le déploiement va se faire ou tu t'arrêtes vraiment à juste analyser l'architecture propre de la solution indépendamment de comment se déploie parce que de plus en plus le déploiement c'est quelque chose qu'on peut interchanger indépendamment comment est-ce qu'on surtout avec les technologies des containers on peut quasiment abstraire cette partie-là ou en tout cas la voir comme étant un autre problème ou un autre axe de la solution globale non dans mon cas moi j'ai la chance en fait d'avoir un poste où en fait je travaille vraiment de ce qu'on peut dire de bout en bout c'est-à-dire de l'architecture jusqu'à la livraison du projet donc j'ai également une seconde partie où dans ce cas-là je travaille avec les équipes opérationnelles donc de sécurité opérationnelle pour s'assurer que l'ensemble de nos contrôles de sécurité sont bien en place une fois que l'application a été déployée avant de mettre cette application en production donc c'est vraiment un rôle qui est vraiment transverse donc là tu me parles du rôle d'architecture de sécurité si on revient au rôle SecOps y a-tu des métiers comme ça avec un terme bien précis que tu connais à part d'architecture de sécurité est-ce qu'il y a d'autres types de métiers associés au SecOps donc on a également ces DevSecOps dont on a parlé tout à l'heure qui vont être plus sur la partie développement on retrouve également des gens des interactions avec des gens qui viennent d'équipes DevOps dans ce cas-là ok et après de temps en temps il se peut on a également un autre métier qui est arrivé depuis peu qui s'appelle le FinOps le FinOps c'est plus la partie financière donc ce sont des gens qui ont un background financier avec les opérations et qui vont travailler à regarder comment ils peuvent optimiser vos factures cloud donc ça c'est vraiment encore un autre métier donc le plus souvent les personnes des équipes des équipes SecOps ont peu d'interaction avec les équipes financières du moins on essaye d'en avoir le moins possible ouais mais d'un autre côté ça peut être important parce que si une option coûte dix fois plus cher que l'autre option puis que d'un point de vue technique c'est interchangeable mais tu veux peut-être ta solution coûte dix fois moins cher parce que tu peux ici quand tu parles de financier c'est les coûts donc tu peux te retrouver avec des coûts astronomiques de cloud à la fin du mois exactement et donc c'est tout l'intérêt de cette profession là de regarder comment optimiser les architectures qui ont été déployées les architectures qui vont être déployées il y a une grosse partie d'optimisation et ça ce sont comme le rôle de SecOps ce sont des métiers qui n'existaient pas à ma connaissance il y a 5-6 ans ces métiers là étaient quasiment inconnus et donc je reviens encore une nouvelle fois sur le challenge de la formation c'est comment est-ce qu'on va pouvoir se former maintenir ses compétences le challenge il est là parce que la plateforme évolue à une vitesse qui est complètement folle et donc si je peux me permettre de vous partager quelques bonnes pratiques ça va être vraiment vous pouvez regarder le suivi de formation vous allez pouvoir regarder pour avoir des formations spécifiques puis vous vous rendez compte que ce que vous avez appris il y a un an peut-être que 6 mois après ça a évolué et donc tout l'intérêt de rester vraiment à l'affût en fait des dernières annonces on a la chance si je peux me permettre de dire que c'est une chance en ce moment avec cette période de Covid l'ensemble des conférences la majorité des conférences sont gratuites et donc vous pouvez suivre les conférences en ligne directement donc ça c'est je pense que c'est également quelque chose qui peut être intéressant pour de nombreux étudiants par exemple qui n'ont pas forcément un budget à dédier pour pouvoir aller assister à des conférences à des grandes conférences telles que Microsoft Ignite par exemple ces personnes là vont pouvoir assister à ces conférences là directement en direct en live via internet et donc ça c'est également c'est également une belle source de formation en tout cas que je recommande fortement parce que là Azure c'est énorme il faut s'entendre il y a des centaines de services et à un moment donné tu n'as pas le choix d'avoir le focus sur quelques services tu ne peux pas tous les connaître à mon sens c'est strictement impossible de connaître l'ensemble des services parce que chaque service a aussi un certain degré de complexité à maîtriser donc vous êtes obligé de faire des choix et donc vous allez vous allez devoir donc vous vous spécialiser choisir certains certains services et puis aller si vous n'avez pas l'expertise en interne donc vous avez deux choix soit vous former pour apprendre cette nouvelle expertise soit faire appel à des ressources externes c'est-à-dire à des consultants ou travailler en collaboration avec avec d'autres avec d'autres compagnies maintenant c'est mais Maxime avant de avant de de se poser la question comment on va suivre puis être en mesure de 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 d'expertise est-ce qu'il existe comme une formation un peu généraliste autour de la sécurité c'est-à-dire comme par exemple se parler que tu sais t'as conformité t'as la prévention t'as la détection mais si quelqu'un tout ce qu'il sait faire dans sa vie c'est il s'est concentré à prendre la détection la détection puis il est toujours en train de détecter mais il fait aucune action de prévention il va travailler fort en détection parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui peuvent se régler avec la prévention donc y a-tu comme une formation un peu générique que quelqu'un pourrait suivre juste pour comprendre les bonnes pratiques ou les les bons les bons principes de gestion de la sécurité est-ce que ça existe dans l'industrie oui oui tout à fait tout à fait ça existe dans l'industrie vous avez des des formations qui sont des formations génériques le plus souvent qui sont associées à certaines certifications vous avez par exemple la certification sécurité plus ou encore la certification CISSP ce sont des des formations qui vont vous permettre de maîtriser les fondamentaux de la sécurité donc pour quelqu'un qui voudrait démarrer en sécurité moi c'est quelque chose que je peux recommander de regarder pour suivre pour suivre un cours en ligne pour préparer une de ces certifications-là de façon à avoir un minimum de base mais après ce qui est vraiment important c'est vraiment d'essayer de faire des laboratoires c'est-à-dire souscrire souscrire un abonnement à Azure regarder pour commencer à déployer des services essayer de comprendre comment ça marche de faire des choses concrètes parce qu'une formation universitaire j'imagine que c'est pas il y en a pas encore où on te on te forme plus au niveau du networking en général au niveau de l'infrastructure télécom oui dans mon cas moi je suis sorti de l'université il y a dix ans et il y a dix ans on était encore avec des formations très axées sur la partie réseau et télécom et oui on avait des cours de sécurité mais c'était des cours de sécurité qui étaient appliqués au monde du réseau en fait et qui sont maintenant pas forcément applicables à ce qu'on peut retrouver dans des environnements cloud donc ils sont mais ça évolue quand même assez rapidement parce que l'autre jour je prenais connaissance bon moi je suis diplômé de l'école polytechnique à Montréal qui est bon qui est une grande école d'ingénieurs montréalaises qui n'est pas l'équivalent de l'école polytechnique de Paris on s'entend mais qui est sur le même un peu le même modèle pour ce qui serait la nation québécoise et eux depuis plusieurs années il y avait un diplôme un diplôme qui offrait en super sécurité et là ils viennent d'annoncer qu'ils vont offrir maintenant un baccalauréat en super sécurité ou en tout cas une spécialisation en super sécurité quand tu fais le génie info c'est ce que j'ai pu comprendre entre les lignes puis là je me disais ah tiens c'est intéressant on voit que quelque chose qui était plus au niveau de la maîtrise maintenant devient au niveau du bac et ça démontre quand même l'importance que la super sécurité devient omniprésente et puis oui et puis ça je pense que c'est également une réponse aussi au marché de l'emploi parce qu'on peut voir en ce moment qu'il y a un marché de l'emploi qui est très dynamique et très porteur pour les emplois en sécurité c'est quand même assez compliqué c'est un vrai défi pour de nombreuses entreprises puis là je parle dans mon cas c'est vraiment un défi de trouver des personnes qui ont un background en sécurité et encore plus en sécurité cloud c'est quelque chose qui devient vraiment vraiment complexe donc c'est pour ça je pense que c'est vraiment à mon sens très intéressant d'avoir des formations comme les formations dont tu parles Mario des formations universitaires pour encourager pour encourager les jeunes à aller dans cette dans cette direction là et puis une autre façon également si je peux dire de tomber dans la marmite et de pratiquer en sécurité c'est regarder là je parle essentiellement pour des étudiants regarder pour vos stages souvent même si vous avez un parcours qui peut être un parcours en développement logiciel ça peut être intéressant pour une équipe pour une équipe sécurité de vous prendre en stage et donc je sais que dans l'entreprise dans laquelle je travaille là dans un mois là on va avoir deux nouveaux stagiaires dans notre équipe et ils n'ont pas forcément un parcours en sécurité pure mais il y en a un qui a un parcours en développement et un autre qui a un parcours en plus en réseau et télécom et donc ils vont être en immersion pendant six mois au sein de nos équipes et ils vont apprendre énormément si je peux dire via le transfert de compétences que mes collègues vont réaliser et que l'on va réaliser avec ces personnes là oh mon dieu comment on faisait à l'époque quand on a commencé le métier c'est-à-dire que les jeunes étaient formés dans l'entreprise puis ils restaient pendant plusieurs années puis il y avait comme un partage de connaissances puis tout le monde c'était un monde à l'émettant qui est un peu utopique Oui tout à fait Si on revient sur justement tu donnes l'exemple des gens qui vont devenir statuel donc les connaissances de base qui donc on sait qu'on peut aller faire d'une formation un peu plus générale mais si je comprends bien aujourd'hui si ça t'intéresse la sécurité tu devrais aller chercher maximiser tes connaissances autour du cloud donc ce que je comprends c'est que ça ça serait un bon investissement d'apprentissage de comprendre le cloud Complètement Oui puis je dirais en premier il faut que tu spécialises en infrastructure Exactement il faut avoir un minimum de base en infrastructure pour comprendre comment ça fonctionne avant de pouvoir faire le pas vers la partie cloud Ok et puis avoir quelqu'un qui a profil ou est-ce que comme beaucoup de nos auditeurs mettons aujourd'hui c'est un programme en web ça fait 2-3 ans qu'il fait de la programmation mais là il se dit non je ferais quoi je m'en vais où vers le futur est-ce que c'est un cheminement initial qui peut quand même être intéressant de partir du développement puis s'en aller parce que c'est sûr que si tu es dans les opérations tu es en infrastructure ta job à tous les jours c'est monté je sais pas moi des serveurs t'es dans une vieille organisation où tout est on-premise puis là tu montes des serveurs par exemple ou là tu te dis non là je veux m'en rendre vers la cloud ça a du sens mais pour les développeurs est-ce que ça donne de sens pour des développeurs je pense que ça a même encore plus de sens que les personnes d'opération parce que dans la partie cloud il y a également une grande partie de ce qui va être l'automatisation des actions donc qui va être de créer des scripts de déploiement automatisé qui va être d'automatiser la création de par exemple d'azur policy de politique de conformité je le vois dans les équipes avec lesquelles je travaille notre équipe de DevSecOps à 90% ce sont des anciens développeurs qui se sont reconvertis pour faire de la sécurité cloud ouais je vois je vois je pense que je comprends c'est-à-dire que j'ai un background de développeur là je commence à toucher à la partie opération c'est-à-dire d'automatisation comme tu disais tout ça puis donc là j'ai pas le choix aussi de commencer à comprendre certaines notions de sécurité certaines notions qui sont applicables au niveau des opérations donc j'ai un pied finalement je commence à avoir un pied dans la partie sécurité veut veut pas malgré moi parce qu'il faut que je comprenne certaines de ces notions-là pour pouvoir appliquer des notions de DevOps comme il faut exactement et donc on voit vraiment qu'il y a une transformation des types d'emplois en fait donc c'est pas parce qu'on a été 10 ans développeur front-end par exemple qu'on ne peut pas se former sur de la sécurité cloud en ce moment il y a énormément d'opportunités et donc moi j'encourage vraiment les personnes qui sont dans un rôle ou qui veulent changer de rôle donc les personnes qui veulent vraiment faire autre chose à s'orienter vers la partie sécurité cloud et ces nouveaux métiers là en fait ouais puis si on a si on a déjà un petit peu la piqûre c'est-à-dire que je suis développeur mais j'aime ça le configurer le je sais pas moi le networking ou je sais pas moi chez moi j'ai 2-3-4 serveurs j'ai des Raspberry Pi que je mets en réseau puis là je mets des Firewall puis je suis un top-notch en Linux puis fait qu'on voit déjà qu'il y a comme il y a comme un c'est comme inné là chez la personne oui oui et c'est vraiment c'est pour ça je pense que ça vaut le coup en ce moment de faire le saut dans ce dans ce bain-là si je peux me permettre de dire ça et puis et puis une fois que vous allez une fois que vous allez avoir une expérience deux expériences dans ce domaine-là vous allez vous rendre compte du nombre d'opportunités professionnelles qu'il y a également aussi sur le marché c'est un marché qui bouge énormément les gens qui sont formés en sécurité cloud reçoivent énormément d'offres d'emploi donc avec des missions qui peuvent être vraiment vraiment différentes donc ça c'est encore quelque chose je pense qui peut également motiver en fait de nombreux développeurs à vouloir à vouloir se lancer dans la partie sécurité cloud est-ce que ça veut dire que par exemple quelqu'un qui s'anirait plus en sécurité il va continuer par exemple à utiliser un outil comme Visual Studio Code la grosse différence c'est qu'au lieu par exemple de programmé du TypeScript Javascript une bonne partie de sa journée il va plus être dans un langage de script qui serait du PowerShell ou quelque chose d'équivalent pour justement automatiser des mises en place de règles de prévention ou de règles de détection ça serait plus ça maintenant le métier de ce développeur-là exactement c'est exactement ça moi je le vois avec les personnes avec lesquelles je travaille on utilise Visual Studio Code tous les jours on fait des des commits dans Git dans Git tous les jours parce que maintenant toute la partie infrastructure c'est du code il faut le voir vraiment comme du code on parle d'infrastructure à ce code mais on parle également de sécurité à ce code tout est du code donc pour un développeur en fait son environnement ne va pas forcément changer les principaux langages qui sont utilisés certes il y a du PowerShell mais également un développeur Python on utilise énormément le langage Python pour toute la partie automatisation donc ça c'est également quelque chose qui peut être intéressant c'est intéressant c'est drôle parce qu'il y a quelques années les spécialistes en infrastructure à l'arrivée de PowerShell il y en a beaucoup qui ont eu peur puis qui n'ont pas fait le saut tout simplement puis là maintenant c'est comme c'est à une coche plus élevée c'est vraiment il va falloir que tu programmes pour faire ton métier exactement exactement on est une grande partie de programmation surtout dans ces métiers de SecOps SecOps avec la partie automatisation et SecDevOps donc là dans ce cas là toute la partie sécurité enfin la partie sécurité tout ce qui va être création des politiques de sécurité des contrôles de sécurité tout ça ce sont du code en fait ce sont du code qu'on déploie donc concrètement pour un développeur ça ne va pas le changer énormément c'est juste le type de projet qui va être différent pour lui donc c'est beaucoup plus facile pour un développeur parce que par exemple bien tu maîtrises déjà ça tandis que quelqu'un qui vient vraiment pur et dur qui venait du monde d'opération qui avait l'habitude d'être dans son écran de contrôle que là on dit non maintenant tu vas tout coder la première chose il va dire c'est quoi c'est un gestionnaire de code source parce qu'il a peut-être jamais utilisé ça de sa vie donc le chemin est beaucoup plus ardu puis bon là je mets le cas extrême tu simplifies un peu les choses c'est juste pour donner une image c'est tardu les opérations c'est complexe parce que là maintenant tu as des systèmes distribués avant tu étais limité à l'entreprise là maintenant tu as des systèmes qui vont vers le cloud tu as des ponts tu as des VPN c'est d'une complexité incroyable Maxime oui tout à fait la complexité est vraiment incroyable donc c'est pour ça que sans la partie automatisation maintenant ça devient vraiment compliqué à gérer ça surtout pour de grandes entreprises et c'est encore dix fois plus compliqué dans la mesure où est-ce qu'il y a des technologies il y a des solutions qui se compétitionnent je pense entre autres à Kubernetes c'est pas le nom mais qui oui il y a des problèmes bien spécifiques qui résoudent mais il y a des choses où est-ce que là tu te dis ouais mais là ils sont en train de refaire quelque chose qui existe mais déjà mettons avec une certaine solution Azure puis là il faut se poser la question je veux-tu le faire dans Kubernetes ou je veux le faire à travers les services d'Azure puis après ça donc et souvent ça vient du fait que la communauté open source qui est derrière Communities bien elle elle travaille peut-être pas dans Azure elle travaille peut-être dans la maison tout le temps ou elle travaille dans d'autres avec d'autres outils qui fait que tu te dis ouais ok donc il faut vraiment que tu maîtrises les subtilités ou il faut comprendre les agendas cachés de certaines des technologies qui essaient de reproduire des choses qui puis ça sera pas la première fois on a toujours vu ça 3-4 approches pour régler un problème qui se compétitionne puis chacun avec ses plus chacun avec ses moins c'est toujours ça qui est difficile d'où pourquoi ça prend des gens qui ont un background tous en architecture pour démêler le vrai du faux ou en tout cas démêler ce qui est beaucoup de la fumée des fois pour essayer de faire à croire que cette solution-là c'est ça qu'il faut absolument prendre ouais puis c'est un peu comme revenir à ce que tu disais Maxime tout à l'heure c'est-à-dire il faut être curieux il faut assister à des conférences en ligne des meet-ups il faut se tenir au courant donc il faut vraiment passer beaucoup de temps à faire des recherches puis à faire des lectures oui pour moi je pense que c'est vital en fait c'est vraiment c'est vraiment la clé du succès en fait de pouvoir s'adapter moi je le vois dans les entretiens dans les entretiens que l'on fait passer par exemple on va essentiellement essayer d'identifier des candidats en fait qui sont capables d'apprendre rapidement qui sont capables de se remettre en question et surtout qui sont curieux qui vont aller chercher de l'information à droite à gauche qui vont essayer de chercher des solutions et on va essentiellement valoriser ce type de candidat versus à des candidats qui ont déjà une compétence acquise sur un produit une technologie vraiment spécifique mais qui vont vouloir rester uniquement sur cette sur cette technologie là donc je pense que le fait d'être curieux le fait d'être passionné également par ce qu'on fait sont des choses qui sont vraiment vraiment super importantes oui il faut que tu fasses de la veille parce que si par exemple il y a une brèche qui sort demain matin puis toi tu ne suis pas tout ça réellement puis tu es au courant seulement un mois après une fois que ton système a été a été compromis bien c'est pas la bonne chose à faire donc il faut vraiment être curieux puis c'est un élément important du métier je comprends surtout que la réalité moderne on met souvent une image pour expliquer pourquoi il y a une certaine complexité à comprendre comment les décisions sont prises autour de la crise de la COVID les gens disent mais c'est parce qu'on construit l'avion en même temps qu'on est passager dans l'avion mais cette réalité là elle existe depuis toujours en informatique à tous les 3-4 ans toutes les technologies à peu près utilisées ont été changées soit par des nouvelles versions ou par des solutions complètement différentes et si on n'est pas en mesure d'être en formation continue ça ne prend pas de temps qu'on est complètement déphasé on n'est plus vraiment en mesure d'amener de la valeur à notre employeur c'est ça d'où pourquoi vous cherchez des gens qui sont toujours à l'affût d'apprendre des nouvelles choses des gens curieux des gens curieux essentiellement oui c'est vraiment le terme des gens curieux des curieux passionnés qui sont capables de s'adapter également à de nouvelles situations qui sont capables d'apprendre rapidement je pense que la partie souvent on dit on fait des formations pour apprendre à apprendre et je pense que ça c'est vraiment quelque chose de très important et même beaucoup plus important que juste comprendre une technologie en tant que telle donc oui c'est vraiment quelque chose je ne sais pas si c'est toi Maxime qui a dit ça ou Mario être capable de se remettre en question je pense que Maxime tu l'as mentionné tout ça là ça c'est primordial parce que ce que tu as appris jusqu'à date à ce jour demain ça peut peut-être être complètement à 360 ou à 180 degrés plutôt puis il faut faire les choses d'une autre façon oui tout à fait tout à fait et puis on voit que les métiers se transforment si je peux me permettre de partager une petite anecdote quand j'ai commencé à travailler quand j'ai commencé à travailler en 2008 j'étais je travaillais avec une personne qui avait fait de la téléphonie analogique qui déployait donc des centres d'appels technologiques etc et qui m'expliquait que quand il y a eu le passage entre toute la téléphonie analogique et ce qu'on appelle à l'époque ce qu'on appelait la VOIP il y a énormément de personnes qui n'ont pas voulu faire l'effort de se former mais qu'est-ce qui s'est passé 5, 6, 7 ans plus tard ces personnes-là se sont retrouvées quasiment sans emploi parce que la technologie avait évolué le marché avait changé mais ils étaient restés avec des connaissances acquises qu'ils n'ont pas fait évoluer et donc ils se sont retrouvés complètement bloqués mon exemple tout à l'heure de IT pro spécialiste en infrastructure qui ne voulait pas apprendre le PowerShell aujourd'hui ils sont complètement désuets complètement puis je dirais qu'il y a quelqu'un qui se dit ben là j'ai appris PowerShell c'est mon langage de script il y a tellement de choses qui viennent maintenant avec des freins mois qui sont implantés en Python t'as intérêt à comprendre Python parce que tu ne l'auras pas en PowerShell donc t'es d'où pourquoi il y a beaucoup d'adoptions de Python c'est que c'est pas juste le langage c'est des solutions open source qui ont été développées avec ça que toi tu peux réutiliser les MN dans ton travail journalier puis c'est ça puis là je pense entre autres tout le domaine du big data où est-ce que Python est omniprésent mais encore une fois on ne te demandera pas de coder des applications web ou des applications en AI tu vas focusser sur l'utilisation de Python pour ton métier pour tes besoins exactement mais ça te demande quand même d'avoir l'ouverture de dire je vais apprendre Python puis quand tu y penses ben écoute c'est juste un autre langage c'est base orientée à un moment donné il faut apprendre qu'on va être multilingue puis qu'on va maîtriser plusieurs langages de programmation puis c'est correct il y a même c'est Scott Hanselman souvent qui disait vous devriez apprendre un nouveau langage de programmation à tous les ans lui il s'adressait plus aux gens qui sont dans des rôles d'architecture pour rester comme à l'affût des nouvelles pratiques c'est dans les années je me souviens au début des années 2000 nous c'était d'apprendre un langage fonctionnel vraiment pour comprendre comment marche la programmation fonctionnelle bon aujourd'hui en 2021 il existe beaucoup de nouveaux langages aussi qui sont intéressants parce qu'il mais cette conversation là est super intéressante parce que ce concept là de curiosité déborde du rôle de Secop je pense que je vois aussi en général dans notre industrie c'est important d'être curieux puis d'être à l'affût puis de se remettre en question puis si on fait les mêmes choses depuis ou la même technique je sais pas moi d'accès aux données depuis depuis 5 ans ben regarde peut-être autre chose il y a peut-être d'autres façons de faire qui sont peut-être plus efficaces exactement je suis complètement convaincu de ça et souvent la plus grande excuse qu'on entend c'est oui mais tu comprends j'ai pas le temps j'ai pas le temps je suis débordé par mes projets j'ai pas le temps de me dédier du temps pour apprendre autre chose mais si vous faites pas cet effort là ben personne le fera pour vous c'est vraiment ça en fait que j'essaye de partager en bonne pratique moi ce que j'essaye de faire c'est que j'essaye dans mon agenda de la semaine j'essaye de me bloquer quelques heures je planifie comme si c'était des meetings spécialement pour faire de la veille en fait et rester à l'affût de ce qui se passe et je suis obligé de faire ça pour maintenir mes compétences à jour sinon au bout de quelques mois je me retrouverai avec des compétences complètement désuètes moi je c'est l'application du principe 80-20 où de la dire ton agenda devrait pas être plus chargé que 80% de ton temps pour te laisser 20% de temps pour explorer continuer à apprendre et tout ça c'est vrai bon je vais parler de moi deux secondes Guy tu vas dire bien souvent Mario tu parles de toi donc ça sera pas nouveau mais je perds beaucoup depuis plusieurs mois je perds du poids et pourquoi je perds du poids parce que j'ai appelé qu'un principe un principe assez simple qui est que j'essaie toujours juste de manger 80% de ce que j'ai à manger comme calories à tous les jours c'est assez pour que j'aille pas vraiment faim mais c'est assez pour que je perde du poids d'ailleurs il y a même une pratique japonaise qu'on devrait toujours se sentir plein juste à 80% puis surtout les nord-américains puis les occidentaux on mange trop les portions sont toujours trop grosses on finit souvent de manger puis on dit ah j'ai trop mangé mais donc juste cette approche là de dire bon je vais calculer mes calories je vais réduire mes portions bon moi ça m'aide ça m'a aidé à ramener mon poids à un poids plus normal c'est jamais pas ce qui se passait avec la COVID c'est pas on bouge moins donc là on se dit non non c'est pas vrai que je vais commencer à prendre du poids mais ce principe là de jamais se charger plus qu'à 80% on devrait l'appliquer dans presque tous nos principes de vie une discussion que j'avais l'autre fois avec ma conjointe qui bon pour le produit que je développe elle est toujours elle dit ah vous devrez accélérer vous devrez accélérer puis je suis toujours en train de dire non faut que je sois capable de tenir un rythme soutenu à tous les jours donc c'est pas un sprint si je me mets en mode sprint ben dans un mois deux mois je vais être complètement épuisé je vais tomber en burn out puis là je serais pas capable d'amener à terme mon projet faut que je sois vraiment sur un rythme 80% où est-ce que je m'épuise pas puis dans le travail ça devrait toujours être ça puis c'est dangereux le fait qu'on est dans un mode où est-ce que l'industrie est toujours en perpétuelle mutation c'est-à-dire que l'avion se construit en même temps on peut facilement tomber dans le danger de trop se charger en disant faut que je fasse ça faut que je fasse ça d'avoir des agendas de 45 heures 50 heures 60 heures par semaine ce qui à mon avis n'est pas simple parce que t'es pas capable de tenir un rythme comme ça tu vas te retrouver soutenu tu peux pas soutenir un rythme comme ça sur la distance je le vois aussi moi dans la dernière année je m'intéresse beaucoup j'ai découvert les channels sur YouTube pourquoi? parce que dans ma vie je vais vivre beaucoup en nomade avec une van donc le van life est une façon dans laquelle je vais vivre donc je suis quelques channels reliés au van life et je découvre que la vie des channels puis bon je suis d'autres channels sur d'autres sujets mais ce qui est difficile pour quelqu'un qui est un YouTuber c'est la consistance c'est-à-dire que t'en vois qu'ils vont se mettre à faire une émission toutes les semaines puis ça me fait penser un peu quand les premiers temps on faisait de l'agilité où les gens se mettaient des rides pas soutenables donc ils roulaient ça pendant 6-8 mois puis un moment donné pouf ça crachait parce que là c'était plus capable et là je viens de voir d'un couple que j'aime beaucoup que je trouve intéressant sur YouTube mais là ils viennent d'annoncer qu'ils prennent une pause d'un mois parce qu'ils ne sont pas capables de tenir un ride toutes les semaines ben prends juste ce podcast Mario on avait un ride un moment donné il y a quelques années de deux podcasts par mois puis c'était trop on est revenu à un podcast par mois puis là c'est comme c'est chill c'est parfait ça demande juste assez de temps par mois pour trouver du monde pour donc on est à l'aise avec ça tout va bien tout à fait raison c'est que nous notre rythme dans la mesure où on n'est pas payé pour faire ça on n'a pas les ressources pour vous dire on va engager du monde pour faire des montages et tout donc c'est des choses qu'on fait sur notre bras ça a l'air beau quand les gens écoutent l'émission mais c'est pas magique il y a eu un petit montage il y a eu des choses et des gens comme Scott Hanselman qui publie un podcast à toutes les semaines c'est parce qu'il y a du monde qui font ça pour eux autres ils ont assez d'argent qui rentrent ils sont capables de payer du monde puis dans notre cas nous nous c'est vraiment du bénévolat Mario on s'éloigne un peu revenons au sujet pas de problème aucun problème il n'y a aucun souci mais c'est c'est vraiment intéressant comme conversation parce que ça nous a fait un petit peu déborder du cadre du sujet parce que ça touche un petit peu l'ensemble de notre industrie donc Maxime si ce que j'ai entendu m'intéresse qu'est-ce que tu me suggères d'aller voir tu parlais tantôt de formation sur Microsoft Learn oui tout à fait il y a des formations vous avez des formations gratuites qui sont disponibles sur Microsoft Learn vous avez même vous pouvez même faire des labs dans des sandbox donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous invite à regarder l'autre partie que je vous invite vraiment pour continuer à vous former à rester à rester à la page c'est également la partie meetup et communauté donc je rappelle si vous êtes francophone si vous êtes enfin si vous comprenez le français dans tous les cas si vous écoutez ce postcat c'est que vous comprenez le français sinon il y a quelques questions à se poser mais plus sérieusement non regardez les podcasts comme la communauté Azure Québec je sais qu'il y a également la communauté .NET Montréal qui fait également qui fait également pas mal pas mal de meetup je vous invite vraiment à essayer de vous impliquer également dans une vie communautaire même si c'est simplement juste d'assister à des conférences régulièrement poser des questions suivre l'actualité c'est vraiment les quelques bonnes pratiques que je peux vous donner et puis si vous êtes vraiment nouveau en sécurité que vous souhaitez vraiment vous former là-dessus je vous invite vraiment à regarder il y a des ouvrages qui sont publiés par la maison d'édition Cybex pour Security Plus ou encore un ouvrage pour se préparer à la certification CISSP même si vous passez pas la certification en tant que tel c'est pas grave mais le contenu que vous allez avoir dans ces documents qui vont vous aider à comprendre qu'est-ce qu'une menace avancée qu'est-ce qu'une vulnérabilité quels sont les différents cycles et les différentes actions que vous devez mettre en place pour mettre en place un plan de continuité d'affaires tout ça c'est lié au domaine de la sécurité donc je vous invite vraiment à regarder ces ressources-là et puis à titre personnel j'essaye de publier régulièrement des articles plus sur la sécurité Azure donc sur mon blog zigmax.net donc si Guy et Mario peuvent mettre le lien dans la description ce serait super et puis bien sûr si vous avez des questions des questions de carrière ou des questions sur vous vous posez des questions vous dites je suis un développeur je voudrais me reconvertir et faire de la sécurité vous pouvez me contacter ça me fera plaisir d'essayer d'y répondre et puis si je ne peux pas forcément répondre à votre question j'essaierai de vous mettre en relation avec quelqu'un qui peut répondre à cette question fort intéressant absolument merci beaucoup en tout cas pour cette invitation Mario c'était un plaisir nous on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs parce que la majorité sont justement des informaticiens qui passent leur vie dans Visa Studio Code ou dans Visa Studio et on va les inviter à nous rejoindre le mois prochain comme Guy faisait remarquer on a un rythme nous autres à tous les mois 12 podcasts par année ça va bien on essaie de faire des émissions de qualité puis de rester en bonne santé mentale et physique allez hop au revoir tout le monde merci au revoir à la prochaine à la prochaine à la prochaine Visual Studio Talk Show Sous-titrage ST' 501 Merci à mes Tipeurs